Elisabeth Buffard Relecteur-Portre Il se trouve que je pense être quelqu'un qui a, pour un dirigeant, pas beaucoup de certitude. J'ai des convictions, j'ai des convictions fortes, mais alors, j'ai pas beaucoup de certitude. Par contre, je me nourris beaucoup du doute. Exploiter le doute, exploiter l'incertitude, c'est savoir qu'on a donc pas les réponses soi-même, et que les réponses, on va les trouver autour de soi. On va les trouver dans l'intelligence collective, dans l'intelligence de l'équipe qu'on construit autour de soi. J'ai la chance d'avoir un comité exécutif que j'ai construit, dans lequel il y a sept nationalités, dans lequel on est quasiment à 40% de femmes, avec des caractères très différents. D'ailleurs, il n'y a rien qui me fait plus peur que les gens qui me ressemblent. Parce que déjà, comme je connais mes limites, alors je dis, si je suis entouré de gens qui ont les mêmes limites que moi, on est mal barrés. Donc, au contraire, c'est faire vivre cette diversité, et faire jaillir l'intelligence collective, de vrais débats, de vraies conversations. Vous l'avez peut-être vécu, d'ailleurs, dans les groupes de travail que vous avez eus, c'est que ce n'est pas facile d'être différent. Mais qu'est-ce que c'est riche ? Et ça marche quand on finit par s'aligner. Et s'aligner, ça ne veut pas dire trouver le consensus mou, le plus petit commun dénominateur. Ce n'est pas ça. C'est trouver la plus haute valeur commune. Et ça, ça jaillit, cette valeur, elle jaillit dans la communication, dans l'échange, dans la profondeur des échanges, dans l'authenticité des échanges. Alors, il y a évidemment la richesse de l'équipe proche, celle que vous avez pu vivre, et puis il y a être avec les autres, et donc, pour moi, en tout cas, dans les salariés de l'entreprise, cette richesse immense, notamment, de toutes ces personnes de terrain. Moi, ma vie à moi, c'est de comprendre la vie de l'auxiliaire de vie qui va chez une personne âgée pour l'aider. Comprendre la vie du chef dans la cuisine, de l'entreprise, de l'hôpital, de la prison. Comprendre la vie de cette auxiliaire de ménage qui s'est levée à 4 heures du matin. Et aller voir ces gens-là et connaître ce qu'ils font, d'abord, c'est vraiment comprendre ce que fait l'entreprise. Parce qu'au siège, on est vite hors sol. Et donc, comprendre la réalité de ce qu'on fait au travers des gens de terrain, c'est formidable. C'est une source d'énergie incroyable. Et puis, ça vous met bien les pieds sur terre. Le plus grand danger pour un dirigeant, c'est de rester dans son hélicoptère.